C.U.R. Mercredi dit que le ministre de l'Industrie, Julien Palekouka Oingia, s'est acquitté de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur dans la commune d'Équipe-Essé, en territoire de Nubéro, au Nord-Kivou, Sophie F. Naturel, où il poursuit sa mission officielle focalisée sur la mise en place de stratégies pour faire de l'industrie et facteurs d'épaissez de stabilité et de développement. Accompagné d'une foule très mobilisée, ses fils de terroir s'est rendu à l'école primaire Nyamiringa, où il s'est fait enrôler avec le directeur général adjoint du conseil congolais de la batterie CCB, Kaku Levukondondo, qui fait partie de sa délégation. Juste après, Julien Palekouka Oingia s'est adressé à une foule compacte venue des quatre coins d'Équipe-Essé. Le ministre de l'Industrie a appelé la population de s'enrôler massivement pour être électeur éligible. A cette occasion, il a appelé la population de soutenir son candidat président de la République, Félix Tusekedi, au scrutin de décembre prochain. C'est un sentiment de satisfaction qu'ici, à Kipessé, en chefferie de Bassois, dans le village de nos ancêtres, nous ayons obtenu aussi notre carte pour confirmer notre identité. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'à ceux qui ne croyaient pas que les élections auront lieu, je vois que cette étape est une étape importante. Je remercie le président de la République qui avait dit au peuple congolais que les élections se tiendront dans le délai. Je réitère cet appel à toute la population de se faire enrôler pour que chacun se porte de sa carte et que demain, chacun puisse décider de qui va être son dirigeant et au niveau national, au niveau provincial. Parlant développement communautaire, Julien Pellicu-Kaumbia a annoncé qu'il va construire des bornes et fontaines de la commune d'Equipe-Essé pour insuliter contre les maladies d'origine hydrique. Et c'est comme il l'a fait à Maguiria à travers sa fondation. Cette bonne nouvelle a été très saluée par cette population qui a réitéré ce soutien naturel pour faire triompher leur champion aux élections attendues au pays. C'est dans le cadre de promouvoir la protection et l'accompagnement des industries locales pour ainsi faire de l'industrie un facteur de paix, de stabilité et de développement à l'est de la République démocrate du Congo, qui est le ministre de l'Industrie, Julien Pellicu-Kaumbia, a visité les usines de production d'eau potable et des jus de la société Toutana, basée dans la commune de Loubero, au sud de la ville de Butembo. Le ministre de l'Industrie a salué le travail abattu par Gilbert Katsuwa Tayiminga, promoteur de l'entreprise Toutana, qui a répondu positivement à l'appel du chef de l'État, Félix Sisekedi, celui de contribuer à la diversification de l'économie cangolaise avec la création d'emplois. Mon passage, c'est un encouragement à l'entreprise, mais également un moyen de pouvoir permettre à ce que l'entreprise accède à cette facilité. J'ai noté qu'il y a beaucoup de tracassés administratives qui freinent l'élan et la relance de l'entreprise. J'ai noté également que l'entreprise a besoin d'un accompagnement du gouvernement et j'ai pu donner quelques orientations pour qu'un dossier soit élaboré et qu'il nous soit transmis de manière à permettre à saisir nos collègues et d'autres instances, pour permettre que celui qui s'est déjà cassé en morceaux pour mettre en place une unité comme celle-ci, puisse plutôt l'aider à pouvoir prospérer et avoir des effets d'entraînement sur d'autres espaces. Déjà avec la production que j'ai pu voir ici, il va réduire notre facture d'importation, il va créer de la richesse. Ici, à Loubero, il a déjà plus de 30 personnes qui sont des employés ici et donc c'est la République qui gagne. Cette descente du ministre, Julien Paducu-Kaunga, a été très salueux par cet opérateur économique. Signale que cette visite est intervenue après l'élancement officiel de la zone économique spéciale de Moussénéné, basée dans le territoire de Loubero par le ministre de l'Industrie, une zone qui accorde désormais des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux investisseurs. Avant de boucler sa mission officielle dans le territoire de Loubero au Nord-Kivu, le ministre de l'Industrie, Julien Paducu-Kaunga, a inauguré d'autres infrastructures en caractère communautaire financées par la fondation portant son nom. A qui, PC, Julien Paducu-Kaunga procède au lancement des travaux de construction du bâtiment administratif qui abritera la maison communale, jadis victime d'un incendie des ans civique, travaux financés par la fondation Julien Paducu-Kaunga. S'adressant à la population très mobilisée pour cette cérémonie, le ministre de l'Industrie a fait savoir que ce bâtiment moderne va honorer le bourgoumestre d'équipe ici et les agents communaux. Juste après, il s'est rendu en commune de Loubero, où il a remis officiellement une ambulance à la population, une manière pour lui de mettre fin au calvaire des habitants, car les morts ont été transportés sur les têtes, motos et brancards. Au cours du meeting, il a annoncé la prise en charge du carburant et ferait des réparations pendant trois mois par sa fondation. Et cela a la grande satisfaction des bénéficiaires qui lui ont jeté des fleurs. Nous avons déjà manqué de respect sur les vouloirs pour les morts, puisqu'il fallait les transporter sur des motos, sur des brancards, et ce qui ne nous honorait pas. Je lance un message vibrant à toute la population de Loubero de soutenir son excellence, monsieur le ministre Julien Paducu-Kaunga, un fils du terroir, pour tous ses actes. En tout cas, nous lui promettons un soutien indéfectible. Après Loubero, Julien Paducu-Kaunga est descendu à Moussénéné, où il a procédé à la remise d'une morgue à l'hôpital général de référence. Signale que la population des entités visitées a été sensibilisée de se faire enrôler massivement.